Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, toi Vingy? Ben oui, avez-vous passé une belle journée? Clément, non. Clément, non. C'est pas vrai, j'ai passé mon permis de conduire. Ah bon, ben vu que t'avais passé une partie de la journée avec moi, je pensais que t'avais eu mon malheur. Non, c'est une horrible journée. Ah, c'est parfait. T'avais passé ton permis de conduire aujourd'hui? Ouais. Ça t'y bien été? Ben, il y a une madame qui m'a passé très très vite devant moi, puis je pensais que j'allais le manquer, mais j'ai briqué à temps. Bravo Clément! Fait que là, tu conduis toute seule? Oui. Ah mon Dieu, tu me diras quand tu sors que je ne sort pas. C'est ça, sortez plus sur les routes, c'est dans le cheveux, gang. La route laser avec le bois, un fou qui roule 90. Fait qu'aujourd'hui, on est accompagné d'une personne spéciale avec nous, qu'on va revenir sur sa présentation plus tard. Coralie, on va commencer par Coralie. C'est sûr, la personne spéciale, c'est moi Clément. Salut Benji, moi c'est Coralie. Tout le monde me connaît déjà. Je connais moi dans le... Après secondaire en spectacle, t'es devenue une vedette. Je suis devenue une vedette, tu vois? J'ai signé un autografe en secondaire en spectacle. Ben oui, moi si. On est rendu des people, des vedettes. Tu te fais sur le train d'être dans la rue, y a-tu quelqu'un qui t'a regardé et qui a fait « Oh mon Dieu, c'est Coralie de secondaire en spectacle! » J'essaye de me l'imaginer, ça m'aurait trop blévé, je pense. Bon, ben j'inviterais ce jeune homme à côté de toi de se présenter. Ben allô, c'est Clément. Ben je parle beaucoup ici, certes, pis j'ai du bain de niaiserie. Pis j'ai Catherine qui me voit aux deux semaines. Pauvre elle. Ah ouais, aux deux semaines. Pourquoi? Aux deux semaines. Aux deux semaines. Aux deux semaines. Fait que comme Clément l'a nommé, Catherine, je vais la laisser se présenter, un peu dire ce que tu fais dans la vie. Pourquoi t'es ici ce soir? Fait que la parole est à toi. Ben merci de l'invitation. Mon nom est Catherine Daigle, je suis travailleuse de rue depuis déjà 15 ans à la SART. Fait que je suis la vieille travailleuse de rue. Pis ben je suis venue parce que Clément, il m'a tordu un bras. Oui. Oui. Il a dit là, faut que tu viennes Catherine jaser de ton métier parce que les gens ne te connaissent pas tous. Il manque le criage dedans que tu faisais pendant la conversation. Oui. C'est pas tout le monde que tu te connaissais? Oui. Non, 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 non. Je pensais que tout le monde te connaissait. Non, juste les gens qui prennent de la drogue. Ah bon, ben c'est drôle, on la connaît. Vous me connaissez, c'est bizarre. Ben il y a ceux qui font de l'impro aussi. Ah, c'est ça. C'est une autre sorte de drogue. Oui, c'est une drogue, l'improvisation. Oui, oui. Fait que tu es travailleuse de rue à la SART depuis 15 ans. Oui. Fait que tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on t'a invité? Ben moi, j'avais le goût de vous faire découvrir mon métier, de vous faire découvrir les belles personnes avec qui je travaille. Puis je pense que, justement, c'est un métier qui est méconnu, à part quand tu évolues dans le milieu. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens colorés qui me connaissent, mais des fois, un citoyen plus régulier, je ne sais pas peut-être qui est la fille aux cheveux rouges qui se promène en ville. OK. Fait que là, tu travailles où? Fais-tu partie d'un organisme? C'est-tu un local, maintenant? Oui, oui, oui. Dans le fond, on est un organisme communautaire. Depuis 2002 que le travail de rue existe, il y a un local de rue qui existe. On est situé dans la ruelle derrière le Léopédia. Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans ce local-là ou c'est plus sur le terrain, dans le fond? C'est plus sur le terrain. Le local, c'est comme le pied à terre, puis on a aussi une coordonnatrice là-dedans. Est-ce pas parce que tu t'arrêtes, tu respires puis tu repars, genre? Oui, puis même un petit environnement de vie, là, au travail de rue, les gens peuvent venir me voir là, on peut prendre un café. C'est un petit local bien cool, là. Fait que quand les gens, ils veulent pas que je me déplace chez eux ou qu'ils ont pas de chez eux, bien, on peut aller au local. Fait qu'on a un pied à terre là, mais le trois quarts du temps, je suis dans mon auto, je suis dans les apparts, je suis dans les bars, je suis un peu partout. Ah, mais c'est le fun, ça? Fait que si on surveille, puis tu es derrière nous, il ne faut pas être surpris. Ne sois pas surpris, je te suis, Clément. Fait que, en quoi consiste le travail de rue? Le travail de rue, dans le fond, c'est un intervenant qui est engagé pour évoluer, pour se déplacer dans le milieu de vie des gens. C'est une personne qui doit créer des liens avec des personnes en rupture sociale, des gens qui ne sont pas nécessairement rejoints par le système de santé, par les ressources communautaires. C'est des gens qui ont eu des parcours de vie colorés, puis qui sont un peu échaudés des ressources de l'aide qu'ils pourraient avoir. Fait que le travailleur de rue doit se trouver des stratégies pour côtoyer ces gens-là, créer des liens avec eux. Puis une fois qu'on a créé des liens avec ces belles personnes-là, bien, le jour qu'ils ont un besoin, je suis là. Fait qu'il y a des gens que je connais depuis 10 ans, il y a des gens que je connais depuis deux mois, mais quand, justement, ils ont un besoin particulier, exemple, chercher un logement, ont besoin d'un dépannage alimentaire, bien, là, je reçois un petit message texte où j'ai quelqu'un qui arrive au local qui dit « Hey, Kat! » Je suis venu jaser ou « Hey, Kat! » J'ai failli un « bip! » Peux-tu m'aider? Donc, c'est à long terme, dans le fond. Tu commences une relation, mais ce n'est pas des aides spontanées. Ça va être souvent la majorité du temps, dans le fond. Ça continue, ça évolue. Oui, quelqu'un… Pour donner confiance. Oui, on dirait que des fois, les gens tombent en amour avec le travail de rue, puis c'est même moi qui lui dis un jour « Ah, maintenant, on va se quitter. » « Mais non, voyons, on ne se quittera jamais. » Mais oui, des fois, ça arrive. Le lieu, en fait, c'est qu'un jour, tu réintègres la société, puis tu n'as plus besoin de nos services. Oui. Il y a des gens qui ne réintégreront jamais totalement la société, mais si la personne est capable de payer son loyer, maintenir son loyer, qui a décidé de diminuer sa consommation de drogue ou d'alcool, bien, c'est déjà des beaux gains. Fait que des fois, il y a des gens qui ne se réinséreront pas nécessairement que la société aimerait qu'ils soient réinsérés. Mais moi, je vois des petits gains, des petits pas incroyables chez certaines personnes au quotidien. On te connaît, toi, qui es travailleuse de rue, mais moi, je suis curieuse dans une ville comme la salle, qui est une petite ville. Vous êtes combien? Tu n'es pas toute seule? Je suis seule! T'es seule? Dans toute la salle? Dans toute la B2B. Où est-ce la gang? Bien, voyons. Mais oui. Là, mon rêve, je chéris un rêve, c'est d'avoir un travailleur de rue number two, puis qui évoluerait peut-être plus avec la jeunesse. Parce que moi, à date, les gens que je côtoie ont pas mal entre 25 et 50 ans. La jeunesse aussi, on a besoin d'aide avec ça? On a besoin d'aide. La seule différence, c'est que les jeunes sont bien entourés. Quand on est jeune, on a les intervenants à l'école, on a nos parents, on a aussi beaucoup de services. Il y a la DPJ qui est dans le décor aussi. Mais quand on tombe à 18 ans, là, on est un adulte, puis ils nous laissent voler nos propres ailes. Fait que c'est là, souvent, que le travail de rue va rattraper ou va intervenir avec ces gens-là. Mais il y a beaucoup de prévention à faire avec les jeunes au niveau des drogues, au niveau de toutes sortes de problématiques. Puis je pense que ça serait vraiment intéressant d'avoir un collègue jeunesse qui pourrait évoluer dans les écoles. Avec les jeunes. Oui, puis qui pourrait... Tu sais, comme moi, je commence à être vieille, là, je suis peut-être moins cool avec les jeunes, mais peut-être que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un de plus jeune. Il n'est pas cool, je le sais. Mais c'est ça. Puis moi, je me rends compte que les gens que je côtoie, c'est pas mal dans cette tranche d'âge-là, mais il y aurait vraiment un travail intéressant à faire au niveau de la jeunesse. Parlant de collègues, ça me fait me demander, genre, c'est quoi les études, les formations qu'on a besoin pour devenir travailleur de rue? Puisque, tu sais, on a beaucoup de jeunes qui nous écoutent que peut-être c'est le messie, tu sais, c'est le chemin qu'ils veulent vivre. Ou qu'ils ne connaissent pas, puis ça pourrait être intéressant de savoir ce chemin-là qui existe. Souvent, les gens vont faire une technique, un bac dans le domaine du social. Fait qu'on parle de technique en travail social, technique en délinquance, un bac en travail social. J'avais un collègue à Montréal, il avait fait un bac en criminaux. Fait que c'est, il faut que tu évolues un peu dans le domaine du social. J'ai des collègues aussi qui ont eu beaucoup d'expérience de vie, beaucoup d'expérience dans le travail communautaire, qui ont travaillé dans des organismes communautaires, qui n'ont pas nécessairement une scolarité, puis qui ont réussi à être engagés comme intervenants. Parce qu'ils connaissent. Parce qu'ils ont vécu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, ils vont très, très bien. Puis ils ont le goût d'ordonner au suivant. L'aider. Oui, puis ils ont travaillé aussi dans beaucoup d'organismes communautaires. Fait qu'on voit que le parcours est intéressant pour devenir peut-être travailleur de rue aussi. Le trois-quarts de mes collègues ont un cours, mais il y a quand même des gens dans le domaine qui vont avec les expériences de vie et les expériences de travail. Toi, c'est quoi ta formation? As-tu fait une formation en tant que telle pour devenir travailleur de rue? Oui, ils m'acceptent au Cégep. Moi, j'ai fait une technique en travail social au Cégep du Vieux-Montréal. OK. Avec cette technique-là, as-tu fait autre chose avant d'être travailleuse de rue ici? J'ai travaillé à Montréal pendant plusieurs années. Moi, dans le fond, je suis allée au Cégep là-bas, puis on m'a engagé rapidement dans mon domaine. Je faisais des emplois d'été. C'était déjà dans des organismes communautaires, en santé mentale et en itinérance. Fait qu'à partir de 18 ans, je travaillais déjà dans mon domaine les soirs et fins de semaine. Parce que moi, je n'ai jamais travaillé au Jean-Coutu ou dans des magasins de mode. J'ai toujours eu... Tu ne manquais rien? Non. Ah, mais si. Mais ça me fait un beau CV d'avoir commencé à 18 ans. Fait que moi, j'ai commencé déjà jeune à travailler dans les ressources communautaires. Puis, suite à mon stage, mon dernier stage au Cégep, j'ai été engagée dans une ressource qui s'appelle Le bon Dieu dans la rue. C'est pas religieux, n'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça... Maintenant, c'est dans la rue. Ils ont enlevé vraiment le mot religieux avec. Puis, c'était un centre de jour pour les jeunes en itinérance. Fait que ça a été mon premier emploi en tant que diplômée. Fait que tu as toujours été là dans ce domaine-là. Un parcours dans le social, itinérance santé mentale, beaucoup. Ça me fait penser, mettons, le travail en lui-même, il consiste à quoi? T'sais, mettons, t'as d'à peu près combien de gens par jour t'as-tu... Par jour, c'est difficile à dire parce que dans le sens qu'on l'a nommé tout à l'heure, il y a des gens qui vont venir me voir une fois, je les enverrai pas. Il y en a qui vont venir me voir quatre fois par semaine. Fait que ça peut tourner entre zéro personne aujourd'hui à dix personnes aujourd'hui qui sont venues me voir. Maintenant que les messages textes, il y a beaucoup de gens qui peuvent juste me texter pour une information. Fait que je pourrais dire qu'environ une vingtaine de personnes tournent autour de moi pendant ma semaine. OK. Oui. Est-ce que... Très beaucoup de gens. Oui, vas-y. Est-ce que c'est tout le temps le monde qui vient à toi ou des fois, toi, il faut que tu interviennes puis que tu prennes les devoirs pour aller aider quelqu'un que tu vois qui est dans le besoin, qui aurait besoin de tes services? Les gens viennent à moi. C'est un service qui est volontaire. Donc, je ne vais jamais insister pour que quelqu'un me parle ou quelqu'un veuille me voir. Je vais suggérer des fois à la famille ou aux amis qui voudraient donc bien que l'intervenant aille le voir de lui parler de moi. Puis souvent, je souhaite que les gens viennent à moi par eux autres-mêmes. Pour ce qui est des gens qu'on voit peut-être en errance au centre-ville, puis on peut les compter sur nos doigts ici à la Sars. Je veux dire, on n'a pas 40 personnes sans domicile fixe. Ces gens-là, je vais les spotter. Je vais identifier qui airent en ville à la maison du compagnon qui est notre maison d'hébergement aussi d'urgence. Je collabore avec eux autres tout le temps. Fait que je vais dîner là. Fait que je vois les nouveaux qui arrivent en ville. Je vois les gens qui ont perdu leurs appartements. Fait que là, à ce moment-là, je me développe des stratégies d'approche. Fait que là, je vais aller dîner. C'est comme un tigre. Oui, j'approche doucement. Je sors les griffes. Quelle technique qui marche? Bien, c'est tellement différent pour chacun. C'est sûr qu'on commence toujours par un salut, bonjour. Si le salut, bonjour, ne revient pas. Pas comme en improm. En improm, on ne fait pas de salut, bonjour, mais en travail de rue, on le fait. On le fait. Si le salut, bonjour, ne revient pas, quel signe c'est, les amis? Tu ne me parles pas, je ne t'aime pas. C'est ça. Tu m'as bien dit. Fait que oui, effectivement, on commence par un salut, bonjour. Si les gens ne répondent pas, mettons, je marche en ville, je rencontre quelqu'un, salut, ne me répond pas. Oh, boy, boy, OK. On se reprendra la prochaine fois. Je vais à la maison du compagnon, je dîne. Dans l'informel, dans les dîners, dans les activités, je trouve que c'est des beaux moments aussi pour créer des petits contacts. Fait que je respecte toujours le rythme de la personne. Si elle ne veut pas me répondre, si elle ne veut pas me parler, je respecte ça. Mais je vais me réessayer une autre fois. Je vais revenir dîner, je vais revenir marcher en ville. que tu pourras toujours me contacter, je suis partout. Je suis partout. Je suis partout. Je te suis partout. Mais oui, ma porte est toujours ouverte, c'est vrai de ça. Fait qu'en faisant un bonjour, un salut, en se présentant, souvent, il y a du bouche à oreille qui se fait en ville aussi. L'autre connaît. Puis là, ça fait 15 ans que je fais ça, fait qu'on ne se cachera pas. On commence à te connaître. Bien, tu iras voir Catherine à t'aider, tu iras voir Catherine à t'aider. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui fait que les gens viennent à moi aussi. Est-ce que tu es clair? Oui, c'est très bien. Mettons, je vais la reposer de la même façon. Quelle sphère de la vie est-ce que le travail de rue travaille avec? Mettons que moi, je n'ai pas de domicile en ce moment. Où est-ce que dans ma vie, tu vas pouvoir interagir pour m'aider? La grosse partie de ma job, c'est de référer les gens vers des ressources. Fait que toi, tu me dis aujourd'hui, Clément, que tu vas perdre ton logement dans une semaine. Bien là, je vais te parler des ressources qui peuvent t'hébergeux et on va essayer de trouver des solutions ensemble. Y'a-tu de la famille qui pourrait te prendre un certain temps? On va faire une demande dans un loyer primodique parce que t'as pas un grand revenu. Fait qu'il y a beaucoup de sphères de la vie qu'on peut intervenir avec les gens parce que moi, je parle des besoins des gens. Fait que toi, t'as un besoin particulier, toi, t'en as un autre. Fait que c'est vraiment variable. Y'a des gens qui vont venir me voir qui vont dire, moi, ça va pas bien dans ma tête. J'entends des voix. Fait que c'est pour ça que ça fait 5 ans que je consomme des drogues pour oublier que ça m'arrive. J'ai pas le goût de dire que j'ai un problème de santé mentale. Fait que cette personne-là, j'essaie de la diriger vers l'équipe en santé mentale. Vers les sources pour l'aider. Oui. Moi, j'ai beaucoup de partenaires en travail de vie. En fait, t'es un peu comme un beacon. T'sais, t'es comme une lumière. Puis après ça, t'es capable de rediriger les gens vers ce qui va vraiment les aider au final, mettons, à propos des changements physiques. Oui. Parce que moi, je suis pas un psychologue, je suis pas un spécialiste de rien, je suis un spécialiste de tout. Fait que je t'écoute. Après ça, on essaie de trouver tes besoins puis on réfère aux bons endroits qui vont pouvoir t'aider. Mais par rapport à ça, en tant que travailleuse de rue, tu travailles sûrement en collaboration avec d'autres personnes qui ont d'autres titres, d'autres... D'autres titres. C'est pas clair. Oui, mettons, tu travailles ça en collaboration avec, mettons, une infirmière. Oui, on a une infirmière justement au local de rue. Je savais. C'est ça que j'ai essayé C'est là que tu voulais m'emmener. Oui, on a une infirmière au travail de rue qui est la belle Andréanne. Puis son rôle à elle, c'est de s'occuper du dépistage des IDSS. Fait que c'est vraiment ce qu'elle fait. Les gens viennent la voir au local. Il y a même des ados qui doivent la connaître parce qu'elle est à la Paulino aussi. Mais j'imagine que ça se fait dans un certain anonymat parce que t'as pas le goût d'être comme, « Hey, tout le monde, j'ai la gonorrhée! » Non, mais dans le fond, c'est pas net ce que je vais faire. C'est pas net. J'ai fait des choses pas nettes. Je vais aller voir les gens pas nettes. On va sortir de l'honnette. On va tout me nettoyer. Fait que oui, il y a une anonymat, Clément, la confidentialité, c'est super important. Andréanne, elle accueille les gens, elle fait les dépistages, les gens repartent. Puis c'est pour ça qu'on a un petit local dans la ruelle en arrière. Tu rentres pas à l'hôpital, tu rentres pas au GMF, tu t'en vas dans la ruelle, trash metal derrière, consultez l'infirmière. Avec des tags, puis genre... Fait que oui, confidentialité, c'est sûr. C'est sûr que tu peux croiser des gens au local. Je veux dire, moi je rentre, toi tu ressors, on peut se croiser. Moi, ça serait la même chose au GMF ou dans d'autres institutions. Ça serait n'importe où, c'est comme ça. Oui. Genre pas, elle a pas une liste qui dit genre telle personne a fait telle affaire. Non, non, non. Ça, c'est comme tous les dossiers médicaux. Comme si tu devrais voir ton médecin, c'est confidentiel. C'est confidentiel, voilà. Puis je travaille avec plein d'autres professionnels aussi. J'imagine en santé mentale, il doit avoir un psychologue ou une ressource qui aide avec ça. Dans le fond, moi je réfère vers les grosses boîtes qui ont des psychologues. Fait que psychologue, c'est le réseau de la santé, c'est le CISAT. Fait que nous, on va remplir une requête sur un papier, dans le fond, qui explique le problème de la personne. Puis là, on va la référer au psychologue. Le psychologue ne se déplace pas dans nos locaux. Qui qui a des locaux, c'est moi, l'infirmière. Puis on a un petit projet qui s'en vient qu'on souhaite que ça émerge. CISAT est une clinique communautaire. On a un médecin puis une infirmière clinicienne qui sont intéressants à nous aider puis à voir nos personnes vulnérables. Fait que là, on est en train d'essayer de construire ça. Puis notre infirmière, Marie-Ève Bouchard, qui n'est pas l'infirmière du dépistage, c'est l'infirmière clinicienne. Elle travaille au GMF puis elle a la grande générosité de voir mes gens, des fois, qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas de médecin, qui ont toutes sortes de problèmes, qui ne vont pas aller consulter parce qu'à l'hôpital, ils ne se font pas bien recevoir. Oui, j'imagine aussi. Je vais rentrer plus tard, mais dans les stigmas sociales qui viennent avec vivre dans la rue, mettons. On va juste mettre une peine là-dedans qu'on y retourne un peu plus tard. OK. Puis dans le fond, tu viens de nommer les gens dans la rue. Moi, je ne travaille pas juste avec les gens qui vivent dans la rue. Le travail de rue va travailler avec même des gens qui sont en appartement mais qui sont instables au niveau du logement, qui ont des problèmes de santé mentale, qui consomment. Par exemple, les vendeurs de drogue, les consommateurs de drogue, ça fait partie des gens qui errent en ville. C'est une clientèle plus large que ça. pourra avoir besoin d'aide. N'importe qui pourra avoir besoin d'aide. Demain matin, tu te sépares, par exemple. Tu bois ta vie. Tu te ramasses à perdre ton logement. Tu te ramasses à la maison du compagnon. Ça se peut que tu ailles à me croiser. Catherine est là pour m'aider. Effectivement. D'ailleurs, je m'imagine que ça soit aussi dans un anonymat où est-ce que tu ne peux pas dire « Ah oui, j'ai rencontré ta personne. » Non, non, non. Moi, la confidentialité, je signe ça dans mon contrat de travail. Ça fait qu'on ne va pas parler des gens de leur nom. Puis même à la maison, quand je reviens chez moi, mon conjoint ne sait pas les noms des personnes que je côtoie. Ça fait que c'est bien important parce qu'on est un petit milieu. On peut tous savoir de qui on parle quand on se met. Bien, effectivement, des fois, tu te mets à parler de « Ah oui, tu sais, lui, blablabla. » Bien, je le connais, c'est Jean-Paul, c'est mon frère. Il faut vraiment faire attention dans des petits milieux comme ça ici. Mais pour retourner dans la pile de Génie Tantot, on l'enlève du lacard. La pile, OK? Quels stigmas sociaux viennent d'habitude avec, mettons, être sans domicile ou avoir de la misère avec la drogue ou l'alcool que tu pourrais aider ou peut-être nous aider mieux à comprendre ces gens-là dans ces situations-là? Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. C'est une grosse question. Oui, oui. Mais dans le fond, quels stigmas qu'ils peuvent vivre? Bien, dans le fond, ils vivent du jugement partout, ce qu'ils vont, ces gens-là, parce qu'ils consomment, parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, parce qu'ils ont perdu le logement, parce qu'ils ne fitent pas dans la société. Fait que quand ils vont dans des ressources, quand ils essayent de louer des logements... Mettons à l'hôpital. Oui, à l'hôpital, ce n'est pas toujours bien reçu et je ne veux pas mettre de tâches sur l'hôpital. Ce n'est pas du tout. C'est juste qu'effectivement, ces gens-là vivent du jugement un peu partout dans toute la sphère de leur vie. Il y a du vent, beaucoup d'or. Oui, c'est fou. Fait que dans le fond, ces gens-là vont en vivre un peu partout du jugement et de la stigmatisation parce qu'ils ont des profils particuliers. C'est des personnes qui sont colorées, des fois qui ne s'expriment pas tant bien, des fois qui sont souvent en colère ou des gens qui arrivent en consommation extrême. Fait qu'effectivement, ces gens-là vivent souvent de l'isolement, du jugement, des ressources. Fait que c'est pour ça des fois qu'il faut les accompagner dans les ressources aussi. Pour être sûr qu'ils soient bien traités en étant genre, il y a une madame derrière moi qui va me le dire quand tu fais quelque chose de pas correct. Les gens me rencontrent des histoires d'horreur avec des services des fois puis là je dis OK, la prochaine fois on y va ensemble. On va aller voir comment ça se passe. Bon, c'est drôle, on ne le vit pas. Maintenant qu'il y a la madame qui peut nous revirer sur une scène. Oui, puis je reste toujours très polie, très polie. Oui, mais j'imagine, tu ne dois pas arriver puis tu es genre pété la porte avec une hache puis comme là vous allez servir ma petite madame sinon vous pouvez taille. Non, puis souvent je n'ai rien à dire, j'ai juste à m'asseoir. Puis quand une personne est accompagnée, il y a un témoin. Fait que la madame en avant, il faut qu'elle se forme un petit peu le mouche-patate puis elle ne peut pas laisser aller tous les commentaires qu'elle ferait quand peut-être elle est toute seule avec lui. Ça doit être important pour vous d'accueillir chaque personne qui vient au local avec la même façon, avec le même respect, pas contrairement à d'autres personnes qui ne connaissent pas ce qu'ils vivent. Oui, c'est super important. Moi en vrai, je ne suis jamais dans le jugement. Les gens ont des belles histoires à me raconter. Il y en a qui ont vécu toutes sortes de choses. Fait que non, effectivement, les gens arrivent. Moi, c'est un humain en avant de moi. C'est une belle personne en partant. Mais ça doit être enrichissant aussi comme travail à niveau, pas moral, mais comme je fais ça pour aider. Ça doit aider avec le... Et si tu vois, tu ne le sais pas ce que la personne en avant de toi elle vit. Quand tu l'apprends, on dirait que tu ne peux pas juger une personne à première vue, mais quand tu apprends tout ce qu'il a vécu, tu es comme mon Dieu, je n'aurais tellement pas dû la juger. C'est vrai de ça. Il n'y a pas personne. J'aime toujours me ramener à l'image d'une gang d'enfants de 5 ans. Quand tu es en maternelle et que tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, il n'y a personne qui va dire que je veux être itinérante oxicomane. Personne. Je vais être professeur. C'est ton parcours de vie qui t'amène. Qui t'es rendu là. Oui. Personne ne veut choisir d'être trash metal. Il n'y a personne qui a le goût de se ramasser sans domicile ou avoir de la misère à payer son loyer ou être bagné dans la drogue. Personne ne rêve de ça. Ça fait que j'aime bien cette image des petits-enfants qui parlent de leur rêve mais qu'au bout de la ligne, le parcours, les embûches, les parents, la famille, il y a toutes sortes d'affaires qui font en sorte que tu vas avoir peut-être des choix différents. Benji est pas mal silencieux, c'est ça? Non, non, j'écoute, j'écoute, j'écoute. Moi, je suis en mode observation. Je suis en mode écoute. Clément, avais-tu l'autre question? Moi, j'ai pensé à travers les trois questions que j'avais notées. Oui. Mabel Coralie, je pense que tu avais fait des questions. Est-ce que je m'en rappelle? Attends, je les ai. Ça, c'est la question. Je les ai, mais on... Ah, ben attends, je peux te les dire. Ah, c'est ça? Ben là, t'es... À deux secondes, chez les auditeurs. Non, mais je peux y aller, je peux y aller. Parlez, là, parlez. Vous êtes bons pour faire ça? OK, Catherine. Catherine, parle. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Catherine, parle. Parle, 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 parle. OK, OK. Hé, ça, c'est une bonne question en plus. Ah, c'était... Ouais, je les ai. Catherine, est-ce que... Toi, tu es travailleuse de rue, on le sait, tu t'aides beaucoup, mais nous, en tant que personne normale, il y a-tu des choses qu'on peut faire pour aider les personnes qu'on peut croiser dans la rue qui n'ont pas de domicile ou les personnes qui pourraient avoir besoin d'aide? Qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider? Ou est-ce qu'on peut rien faire? Est-ce que c'est mieux de rien faire aussi? Des fois, c'est mieux de rien faire. Peut-être les référer à tes services, mettons. J'essaie de t'imaginer mon Clément aller voir quelqu'un sur la rue puis lui dire est-ce que tu veux aller voir la travailleuse de rue? Est-ce que tu serais à l'aise de faire ça? Tu vois, je ne sais pas. C'est pas ça l'affaire. Pas ça. Je pense qu'ils savent. Ils savent que c'est... D'après moi, oui. Que c'est disponible, oui. Moi, j'aurais le goût de vous dire, j'inviterais les gens, s'ils ont le goût d'aider ces gens-là, de changer le regard sur ces personnes-là. On parlait de stigmatisation, de jugement tantôt. Si je donnerais un conseil à toute la population du monde entier, c'est de changer les lunettes envers ces gens-là puis de les regarder comme un humain, de les regarder comme une personne à part entière. Puis juste de faire un bonjour, d'avoir un beau sourire, d'être positif avec ces gens-là, autant à l'accueil à l'hôpital, autant quand tu la croises au coin de la rue. Fait que je ne pense pas que la population en général peut tant aider parce que des fois, il y a souvent des gens qui me demandent « Je devrais-tu donner de l'argent au coin de la rue? » Tu sais. Moi, la question que je leur ai dit, c'est si tu as le goût d'y payer un lunch, right? Si tu as le goût ou d'y donner de l'argent, c'est ton choix aussi. Mais c'est ça, mais c'est parce que tu n'as pas autant de contrôle avec l'argent que tu donnes, contrairement à si tu donnes un sandwich. Oui. Puis en vrai, on ne se le cachera pas, les sous que les gens ramassent ou qu'ils quittent comme ça, ce n'est pas nécessairement pour payer le lourailler. Non. Mais c'est souvent à cause de la consommation qui t'aide à mieux vivre avec ta situation. Probablement. Fait que moi, j'invite les gens juste à dire un beau bonjour. C'est déjà un bon départ. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, la plupart du monde. Ils ignorent. Ils ignorent vraiment. Fait que si je suis un conseil à donner à la population, c'est ça. Ignorer le problème, c'est souvent ça qu'on va faire en société, surtout aujourd'hui. Ça fait partie d'une partie de la stigmatisation. Puis c'est ça qui est un problème. C'est qu'on passe, on ignore le problème puis on dit qu'il n'existe pas. Mais en fait, il existe. Puis une chance qu'on a des gens qui sont là pour aider comme toi en ce moment qui aident dans les rues puis qu'aident ces gens-là parce que si on n'aurait pas, on serait un peu dans la marde. Parce qu'on n'aurait pas de cours vu que t'es toute seule en habituée. Ben oui. Sinon, si les gens ont beaucoup d'argent quand ils ont des entreprises, ils peuvent faire des beaux dons aux ressources communautaires. Oui, aux ressources qui vont justement eux autres savoir comment aider. D'accord. En fait, j'imagine que mettons qu'il y a une personne dans la rue qui est en train de faire une psychose ou quelque chose comme ça. Tu sais, sans vouloir bâcher sa police, beaucoup de réactions que j'ai vues de la police par rapport à une personne en situation d'itinérance ou autres qui ont une situation où ça ne va pas bien. À date, je n'ai pas vu grand réaction au niveau de la police qui était adaptée à la situation quand il y a une personne d'itinérance qui a un problème mental ou qu'entre elles sont en train de faire une sorte de dose. Je pense que ce n'est pas dans leur capacité non plus. Oui, ce n'est pas nécessairement. Ben, eux autres aussi, ils pourraient changer leurs lunettes. Ils pourraient se mettre des belles lunettes, eux autres aussi. Tu sais, l'approche pourrait être différente. Non, je n'ai pas les miennes. Oui. Une fois, j'oublie que je n'ai pas mes lunettes quand je m'en fais. À eux aussi, je leur donnerais ce conseil-là de changer leurs lunettes, regarder les gens différemment. Il n'y a personne qui a le but d'être psychosé. Tu penses-tu que, par exemple, on dit changer leurs lunettes, mais tu penses-tu que ça peut être difficile pour certaines personnes de changer leurs lunettes? Ça peut être très difficile, mais tout est possible. Parce qu'en fait, c'est pas comme aller chez Iris puis acheter une nouvelle bande de lunettes. Désapprendre des mauvaises habitudes, c'est rough. Genre, c'est quelque chose que tu as tellement eu dans toute ta vie. Genre, ah, l'SDF, c'est légalasse. Il a dû faire de la drogue pour se rendre là puis faire du mal. Il a choisi ça. Il a choisi cette vie-là, mais on dirait qu'il faut que tu te battes avec ta porte-tête pour être comme, genre, hey, toi, on est deux ici. Toi, tu dis de la merde, mais là, c'est le temps que moi, je prenne le contrôle puis que genre, à chaque fois que tu as une pensée qui traverse comme ça de très rapide, c'est comme, non. Lui, il a vécu des affaires dans sa vie puis tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est fait kick-out par ses parents puis là, il ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a plus personne qui veut qu'il travaille parce qu'il n'a pas de domicile. L'hôpital ne veut pas l'aider parce que, un, un SDF, les magasins ne veulent pas nécessairement qu'ils soient à l'intérieur parce qu'ils ne sont pas propres, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de maison c'est pas grave, je ne t'en réponds pas là, mais est-ce que tu comprends parfois le jugement que peuvent avoir les gens comme ça, tu sais, comme Clément a nommé des exemples comme à l'hôpital, tu donnais l'exemple tantôt quand tu accompagnes les gens à l'hôpital puis des fois, avant que tu sois là, ces gens-là à l'hôpital ont dit des choses pas finnes. Est-ce que tu comprends d'une certaine façon ce jugement-là? D'où ça vient selon toi? Je le comprends, moi je pense que c'est la méconnaissance. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Oui, puis apprends à connaître les gens, pose des questions, ces gens-là vont te raconter les histoires puis je pense que tu vas avoir un goût de brailler mais t'es fini de jaser avec cette personne-là. Tu vas dire, oh mon Dieu, je comprends pourquoi qu'elle est rendue là. Parce que souvent, il y a tellement de choses qu'un visage cache. Ben oui, moi j'apprends à connaître ces gens-là, j'écoute leurs histoires de vie puis il y en a qui n'auraient pas pu se rendre ailleurs que là avec tout ce qu'ils ont vécu. Fait que des fois, il faut s'informer, juste mettre un petit zip sur ta bouche, ton commentaire, il n'est pas pertinent. Il y a des choses qu'on n'est pas obligé de dire, tout ce qu'on pense. Toi, tu es engagé pour donner un soin ou moi je suis engagé pour être une travailleuse de rue. Je ne suis pas engagé pour te dire, ah, tu n'as pas des belles lunettes aujourd'hui. Ah, mon Dieu, tu ne sens pas bon. Non, ça c'est... Tu sais, c'est des petits commentaires comme ça des fois que ce n'est pas nécessaire. Je ne comprends pas pourquoi les gens partagent tout ce qui leur passe par l'esprit mais je comprends des fois que les gens vont avoir des jugements. Moi, je pense que c'est vraiment la méconnaissance du sujet qui fait que tu juges le monde. Tu juges. OK. Coralie? Oui. Tu as dit, si tu prends le temps de parler avec ces gens-là, ils vont te raconter leurs histoires et ça se peut que tu ailles en braille à la fin, mais toi, tu en entends à longueur de journée tes histoires, est-ce que des fois ça peut être dur un peu sur ton moral à toi? Faut-tu que tu sois carré de faire une coupure? T'as-tu besoin d'une pause mentale aussi pour être comme « Oh my God! » Puis tu sais, j'arrête aussi les gens dans leurs histoires. Je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une psychiatre. Je veux dire, tout ce que tu as vécu dans ton enfance, je ne suis pas là non plus pour faire mousser ça puis les écouter puis je ne suis pas dans la curiosité malsaine et c'est tout. Ah oui, puis comment tu as fait ça? Fait que tu sais, moi, en vrai, tu as un besoin X aujourd'hui. Je le sais que tu as vécu toutes sortes de choses, tu m'en parles de temps en temps. Comme un ami. Oui, vraiment, comme un ami. Fait que si ça devient plus coloré, plus difficile à entendre, bien moi, je vais essayer de te référer aux psychologues, aux psychiatres, aux gens qui sont formés. pouvoir t'aider. Bien vraiment, parce qu'en vrai, moi, si j'entends ce que tu me dis, mais si je ne peux rien faire avec, ça me sert à quoi? Pas grand-chose. Fait que tu sais, les gens, des fois, ils partent dans leurs histoires puis quand c'est rendu un peu trop dans le « i », OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je sois au courant de tout? T'sais, comment qu'un viol s'est passé, comment c'est pas nécessairement à moi d'entendre ces choses-là. Je vais essayer de faire un lien. Tu vas l'amener vers une autre ressource? drède ça, drède ça, drède ça. Parce que t'es pas formée pour ça? Non, moi, je suis une généraliste. Je connais plein de sujets, j'ai plein d'informations. T'es comme dans un hôpital, il y a le médecin généraliste qui te reçoit quand tu vas à l'hôpital, puis là, quand t'as mal à la jambe, il t'envoie en radiographie. C'est ça. C'est la même chose. C'est ça, puis ça leur donne... Est-ce que ça peut les aider de dire, oui, Catherine m'a référé ici? Est-ce que t'es ouvert à ça? Mettons, les ressources dans l'équipe vers lesquelles? Est-ce que c'est plus des grosses... Oui? C'est ça? Est-ce que t'es ouvert à ça? Est-ce que tu leur envoies des personnes qui auraient besoin de leur service? Bien oui, ça va aider parce qu'ils ont une référence d'un intervenant. Pour certains services, il faut une référence. Tantôt, je parlais d'une requête pour aller voir le psychiatre. Il ne peut pas juste arriver à l'accueil de l'unité en santé mentale. Il dit, Catherine, elle m'a référé chez vous. Fait qu'il faut vraiment le petit papier qui vient avec. Dans les ressources communautaires, les gens me connaissent plus à l'hébergement. Fait qu'ils peuvent dire en arrivant, c'est Catherine qui m'a référé. Ah, parfait, c'est bien. Puis moi, je prends toujours le temps de leur expliquer un peu c'est quoi la ressource avant qu'ils arrivent. Oui, parce que c'est aussi beaucoup moins stressant quand tu es dans une entourage. Oui, puis souvent, j'accompagne les gens. J'y vais avec eux. Oui, c'est ça parce que... C'est ça que je m'allais me demander. Dans le fond, souvent, quand tu viens, quand on se voit, tu dis, moi, à 5 heures, il faut que j'aille avec quelqu'un. C'est-tu plus souvent ça parce que tu les accompagnes pour aller chercher des ressources? Je n'ai jamais vraiment compris ce que tu voulais dire. Comme j'ai un rendez-vous avec une personne qui a besoin d'aide, c'est pour ce genre de... Oui, ça peut être des accompagnements vers des ressources. Sinon, ça peut être je vais prendre un café chez quelqu'un puis on jase. Il y a des gens aussi qui veulent du mettre... Qui ont besoin un peu de support. Oui, il y en a qui veulent juste jaser puis c'est bien parfait comme ça. Il y en a d'autres qui vont m'appeler puis ils vont dire, là, j'ai besoin de matériel de consommation sécuritaire. Catherine, est-ce que tu peux venir m'emporter? Fait que là, tu pars... Ben voyons, Benji, il veut nous stopper là. Non, continue, pardon. Il y a eu une erreur. Je disais, avec le matériel de consommation sécuritaire, il y a des gens qui peuvent m'appeler pour ça. On parle de kits d'injection, on parle de pip à crack, on parle de... Pour éviter que ça se retrouve dans les rues. Non, dans le fond, le matériel de consommation sécuritaire, c'est qu'on enlève des risques à la consommation. Si moi, par exemple, je m'injecte des drogues et je partage mon matériel avec vous, il y a des risques qu'on se remette le VIH, l'hépatite. Fait que l'idée de fournir du matériel de consommation sécuritaire, c'est pour éviter... Tu peux pas les arrêter. Non, non, c'est pas ça, ma job. Même s'ils ne leur en fournit pas, ils vont s'en trouver quand même. Ils vont consommer. C'est vrai que ça. Il faut leur en fournir du sécuritaire qui vont... Les aider. Oui, puis à usage unique. Genre, toi, tu prends ton kit, moi, je prends le mien. Puis c'est un peu la même chose avec les pipes qu'on offre au travail de rue pour consommer crack, cristalmette et ces choses-là. C'est que tout le monde aille son kit puis qu'il ne se propage pas l'herpès buccal parce qu'il y a des risques à consommer et à contracter des virus. Fait que c'est un peu ça, le matériel de consommation. OK. Puis là, le temps passe, le temps passe. Auriez-vous quelque chose à dire, nos deux commentateurs, nos deux merveilleux commentateurs? Regarde, d'ailleurs, ça sonne, là, ça sonne. Moi, j'ai une dernière chose à dire parce que Catherine, elle peut avoir l'air spéciale, mais elle est vraiment bonne à sa job, puis je le sais. Fait que si jamais vous avez besoin d'elle ou peu importe, je le sais qu'elle va. On peut le contacter. Même s'il est spécial. Ah! Et dans le fond, les gens me contactent souvent par mon Messenger Facebook puis j'en ai pas de professionnel. C'est Catherine Degg, Catherine Degg, là. Fait que les gens ne se gênent pas Messenger. J'ai un numéro de téléphone. C'est le 819-339-8115. On pourrait peut-être le mettre à l'écran. Ah, ça serait une bonne idée. Fait que souvent, un message texte, on se croise en ville à pied, les gens débarquent au local. Et pas du remanquer avec sa chevelure. Pas du remanquer. Fait que c'est pas mal ça les moyens de me rejoindre. en train de courir avec une face bizarre tu te pointes au local, tu m'appelles, tu me textes, puis on se rejoint quelque part. C'est bon. Fait que je remercie Clément et Coralie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, c'est pas la Coralie. Catherine, aurais-tu quelque chose à dire en dernier? Un petit quelque chose que t'on n'a pas dit ou que t'aimerais dire? Bon Dieu, on en a dit beaucoup. J'allais vous dire que je vous aime tous! Puis gênez-vous pas. Si quelqu'un veut venir cogner à ma porte, ma porte est ouverte. Puis si je ne suis pas la bonne ressource, je vais vous référer à la bonne. médecin généraliste, c'est ça que t'es? Oui, médecin généraliste de la vie. Fait que je te remercie beaucoup d'être venu. Très enrichissant, on a vraiment eu du fun. Puis merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'est important de sensibiliser les gens comme ça. Tu dois connaître le travail qui peut être méconnu puis stigmatisé. C'est ça. Fait que je te remercie beaucoup. Merci à vous. Fait que merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Fait que c'est déjà la fin de ce podcast pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne soirée. On dans le stu? Oui, il faut que tu aies un like. Bienvenue au podcast L'Opercom jaune!